bonjour mes petits coeurs je reviens aujourd'hui pour la suite de la pause de la toile que j'utilise pour le la vidéo spéciale débutant donc la dernière fois je vous avais quitté en vous disant je vais poser un peu 229 il y en a une tonne sans suivre sans tout vous montrer en vidéo pour pas que ce soit trop long donc j'ai commencé à poser les diamants lundi donc lundi 28 juin donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 30 juin donc j'ai posé tous ces diamants donc ils sont quasiment à part dans cette petite zone là uniquement des diamants de dmc 229 bon là la toile est à l'envers ma petite dame à la tête à l'envers voilà peu importe moi je tourne ma toile dans tous les sens pour poser mes diamants donc donc là j'en suis là et du coup je me suis débarrassé ici de tout mon 229 pour reprendre un petit peu avec vous au niveau des couleurs pour vous montrer un petit peu ben les changements de de peau pour pouvoir changer les dmc changer les couleurs etc voilà donc là vous pouvez voir hop donc le 229 cd symboles coeur et dans cette zone là donc je n'en ai plus en tout cas là où j'ai coupé tout le tout le film protecteur voilà donc hop j'ai mis ma toile dans ce sens là et on va continuer donc là je vais poser maintenant un dmc donc qui porte le symbole b majuscule donc le b majuscule c'est le 3371 donc hop je prends mon 3371 11 et je vais poser quelques diamants dans ma coupe elle ouais vous voyez j'ai changé de coupe elle donc toujours toujours une coupe elle créée par les envies de crivia par menu hop donc là c'est des cd couleurs où il ya moins de diamants à poser en même temps donc du coup je prends une coupe elle un petit peu plus petit donc là j'ai ressorti ma feuille de route pour avoir tous mes dmc différents donc là on est sur le b donc majuscule qui est la dmc 3371 hop donc c'est parti ils sont ici hop alors donc tous les petits b majuscule donc là c'est ce qu'on appelle du confetti un petit diamant par ci un petit diamant par là mais je vous avoue que quand vous venez de poser au moins une fois j'ai dû bien posé je pense fois bien une quinzaine de sachets 229 déjà mon avis à peu près donc ça fait du bien de changer un petit peu de couleur à temps est ce qu'on en a ici donc voyez en rien de compliqué j'ai changé de couleur de diamant je ne me trompe pas dans les symboles et puis c'est reparti pour peser donc moi ce que je fais en général comme vous l'avez vu je coupe carré par carré je fais ma toile carré par carré zone par zone et à l'intérieur de la zone je fais couleur par couleur donc je choisis un symbole au hasard donc là j'ai pris le b majuscule donc je prends le dmc qui convient et du coup sur toute la zone où je vais enlever mon papier protecteur je pose tous mes dmc de la couleur choisie au départ parce que déjà de la cd confetti donc si en plus je m'amuse à changer de dmc toutes les deux secondes on ne s'en sort plus on passe plus de temps à à changer de diamant qu'à les poser donc là bien sûr il va falloir chercher alors mon papier collant il va jusqu'ici donc je peux poser jusque là j'aime pas du tout le papier transparent au moins le papier blanc on voit bien où est ce qu'on l'a coupé il n'y a pas de problème on voit le papier transparent du coup il est transparent ça porte son nom du coup on voit on voit surtout la toile et du coup c'est un peu plus compliqué par moment de voir où est ce qu'il ya les limites du papier ce serait dommage de poser ces diamants sur le paquet quand même vous voyez il y en a un petit peu partout il n'a pas énormément ça devrait pas me prendre beaucoup 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 de temps je vais aller sur les bords comme ça je me délimite visuellement les endroits où j'ai coupé mon papier de protection ça ça m'évite de chercher 100 ans alors après ça arrive quand moi par exemple là je pose couleur par couleur sur ma zone ils sont tellement éparpillés que il se peut que quand je suis en train de faire une autre couleur je m'aperçoive que j'ai loupé un petit symbole du dmc d'avant bon bah c'est pas la fin du monde en général après je complète à la fin à la fin de ma zone donc là bas vous avez pu voir sur la vidéo mon avancée entre lundi et aujourd'hui mercredi donc en sachant que là il est 17 heures donc c'est bien possible que je j'en pose encore d'autres d'ici la fin de la journée donc de toute façon je suis en train de faire en sorte dans mes montages vidéos de vous mettre un peu les dates quand je mets pas une vidéo je vous mets des photos de mon avancée comme ça vous pouvez voir petit à petit sans que je vous fasse des vidéos trop longues trop longues et avec aucun intérêt puisque moi comme je vous l'ai dit je vais pas vous faire une vidéo vous me regardez poser 4000 diamants de la même couleur sinon ça va vite être lassant pour vous le but c'est de vous donner surtout les conseils importants pour pouvoir bien démarrer et bien faire vos vos toiles petit à petit tout simplement je suis désolé pour les chiens si vous les entendez c'est mes deux gros mollusse qui jacques parce que j'ai mon grand qui est en train d'arriver donc oui même sur lui jacques quand on arrive je pense qu'ils sont contents surtout donc le b voilà j'ai l'impression a aussi bien encore un petit ici tu peux essayer de faire taire le chien Mathieu s'il te plaît merci voilà pour les bébés ça m'a l'air d'être bon après comme je vous ai dit si j'en ai loupé un ou deux c'est pas la fin du monde non je les poserai tout à l'heure donc et bien on rechange de DMC hop je reverse les diamants que je n'ai pas utilisé dans mon contenant avec ma coupelle pomme je l'adore cette pomme j'adore la couleur avec son petit bouchon elles sont nickel bon par contre je suis un peu gauche donc moi la seule chose qui serait parfaite pour que vraiment la coupelle soit parfaite pour moi c'est d'avoir un petit rebord ici parce que je ne sais pas si vous avez vu là quand j'ai versé mes diamants et bien j'en ai fait tomber un à côté alors soit c'est parce que je suis blonde ou je ne suis pas très douée ou j'en sais rien mais voilà ça m'arrive d'en faire tomber à côté donc je fais attention parce qu'en plus là couleur foncée sur couleur foncée des fois je me retrouve avec des petits diamants qui traînent du coup en général j'ai un petit dans ma petite trousse j'ai un petit contenant où vous voyez dedans il y a plein de diamants différents des couleurs différentes c'est tous les petits diamants que j'ai retrouvés sur ma table sur ma table ou par terre donc je les réunis dans une petite boîte et je me dis on ne sait jamais un jour un manquant d'un diamant sur un DMC ou quoi si ça se rapproche je pourrais le réutiliser donc voilà je suis très conservatrice alors maintenant on va prendre le DMC et qui a le symbole A minuscule donc le A minuscule il est là et c'est notre chair 310 donc notre noire hop donc j'en ai déjà posé un tout petit peu sur la partie que j'ai faite bon rien à dire après c'est du diamant rond donc dire que les diamants ronds sont bien taillés je pense que c'est quand même assez rare d'avoir du diamant rond mal taillé c'est plus sur les diamants carrés après vous pouvez par contre avoir beaucoup de déchets bon là c'est pas le cas honnêtement j'ai pas de déchets donc là voilà et bien je pose mon 310 donc sur tous les petits symboles correspondants donc là c'est le A minuscule hop et je complète je complète de partout à tous les endroits où j'ai cette couleur hop donc là il y en a un petit peu plus que le B majuscule donc le DMC d'avant donc ça devrait pas mal compléter ma zone hop hop voilà je suis sur le papier bon vous voyez je l'ai senti direct pas besoin de le voir mon diamant il glissait j'ai eu l'impression de faire de la patinoire de faire du pâte à la glace avec mon diamant hop donc là il y en a pas mal donc là je vais poser le 310 puis vous avez vu il y a un petit peu de couleur il y a quelques couleurs sur la toile dans la zone que je dois que je dois compléter donc là je pose le 310 et après je vous fais une petite couleur pour qu'on puisse commencer à voir comment la zone colorée ressort au milieu de de tous ces diamants bien bien foncés hop je vais compléter tous les petits trous donc c'est quand vous complétez ces petits trous là quand vous faites des toiles en diamant carré quand vous avez des diamants bien taillés c'est à ce moment là que vous entendez quand vous placez votre diamant dans la zone entre les 4 diamants vous entendez un petit clac et là ça veut dire quand même que vos diamants sont relativement bien taillés parce que ça veut dire qu'ils se posent vraiment les uns contre les autres donc ça ce ressenti là on l'a un petit peu avec les ronds mais quand même beaucoup moins puisque forcément les côtés arrondis ne se touchent pas forcément sur vos toiles en diamant il y en a pas mal je ne pensais pas qu'il y avait autant de noir sur la zone enfin je ne suis surtout pas fait attention on va dire la vérité hop j'essaye de vous faire ça en rapide pour passer sur une couleur hop voilà on ne fait pas beaucoup dans cette zone donc on va la compléter alors je vais en profiter aussi pendant que je pose ces 310 pour vous parler d'un petit truc donc avec Charlotte et Mimu nous avons décidé nous avons décidé de faire un petit concours donc en relation avec nos vidéos que nous sommes en train de réaliser donc suite à notre petite collaboration de processus pour effectuer une toile pour les débutants donc en diamant rond diamant carré et diamant spéciaux donc toutes les 3 comme vous le savez on fait nos vidéos chacune de notre côté chacune avec avec nos diamants donc rond pour moi carré pour Charlotte spéciaux pour Mimu et du coup on s'est dit que comme on vous donne pas mal de petits trucs et astuces on essaye d'utiliser certains termes comme par exemple ce petit objet qui s'appelle la wax ce petit objet qui s'appelle un grinder qui sert à décoller vos diamants les différentes formes de diamants qui existent enfin bon plein de petites infos qu'on vous donne un peu dans les vidéos mais pas que il y aura aussi par rapport à ce petit challenge à ce petit concours des choses à rechercher donc vous aurez forcément les réponses quelque part sur internet donc que ce soit sur Youtube sur Facebook ou en recherche tout simplement avec le moteur de recherche sur internet mais on va vous proposer un petit concours avec des questions donc je pense qu'il y aura environ une dizaine de questions donc vous aurez à bien y répondre donc si bien sûr il y a plusieurs personnes qui ont bien répondu à toutes les questions et bien on fera ensuite un tirage au sort au niveau de toutes celles qui ont bien répondu si personne ne répond bien à toutes les questions et bien à ce compte là on prendra les personnes qui ont le plus de bonnes réponses tout simplement vous verrez ça on rentrera un petit peu plus dans le détail dans nos explications mais là on voulait surtout commencer déjà à vous annoncer ce petit concours donc il y aura un lot à gagner bien sûr donc ce lot sera une toile qui est de taille 50 par 70 vous voyez c'est pas une petite taille et en diamant carré donc c'est une toile que j'avais commandé pour un swap et puis finalement je me suis aperçu que quelqu'un d'autre avait déjà commandé la même toile mais plutôt que de l'annuler bon au début je l'avais commandé en diamant rond et puis j'ai réfléchi je me suis dit je ne vais pas annuler la commande je vais juste demander au vendeur de me la faire parvenir en diamant carré au lieu de diamant rond parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup plus de personnes qui font des toiles en diamant carré qu'en diamant rond donc du coup je l'ai fait changer et ils l'ont bien envoyé en diamant carré en 50 par 70 donc quand je ferai mon montage je vous mettrai la photo de cette toile comme ça vous pourrez voir le motif mais voilà donc cette toile sera à gagner un petit concours à l'issue de nos vidéos donc les questions sont en préparation dès que tout est prêt donc il faut que je bois avec avec mes deux acolytes quand est-ce qu'on commence à vous poser les questions enfin quand est-ce qu'on vous met la liste des questions si on attend d'avoir fini fini nos toiles donc fini nos vidéos toutes les trois de notre côté ou si on vous les pose avant sur sur une nouvelle vidéo ou sur la dernière vidéo qu'on postera je sais pas on a encore pas tous les détails mais voilà on en a parlé avec Charlotte ce matin et on mourait d'impatience toutes les deux de vous annoncer quand même que voilà on lançait un petit truc pour vous faire plaisir et du coup on a décidé avec Charlotte ce matin de commencer à vous l'annoncer un petit peu dans nos vidéos puisque moi ben là voilà pleine préparation de ma deuxième vidéo puisque là je vous en fais une courte tout de suite mais cette vidéo là va faire partie d'un montage de plusieurs vidéos pour vous en lancer une et qui s'appellera bien sûr donc vidéo 2 du processus de A à Z d'une toile diamant rond pour les débutants donc ça sera la suite de la première vidéo que j'ai déjà postée tout simplement donc ça sera la deuxième et puis après de toute façon je pense qu'il y en aura peut-être une troisième voire une quatrième maximum pour déjà que ce soit pas trop long et puis comme il y aura aussi les questions du concours etc je pense que par contre ça fera trop long sur une seule vidéo donc je pense qu'il y en aura deux mais voilà donc j'espère que vous serez content de ce petit concours avec quand même un lot qui est quand même joli moi personnellement c'est une toile que j'ai faite je l'avais reçu dans un swap mon swap que j'avais effectué justement avec Mumu et Mumu m'avait commandé cette toile dans mon swap et franchement ça a été un plaisir de la faire donc je l'ai commandé chez le même vendeur Home Fun Official Store j'ai vérifié déjà les diamants il n'y a pas de manquant la toile n'est pas abîmée donc en tout cas de ce que j'ai vu comme vous le savez je ne déplie pas les toiles à l'avance sinon je ne peux pas les renrouler ou au risque de créer des rivières ou des cratères même donc on va éviter mais en tout cas d'aspect elle n'est pas abîmée le carton n'était pas abîmé voilà donc après quand vous recevrez la toile vous me ferez un petit retour pour me dire si jamais il y a un souci pour que je me retourne verum fen si bien sûr ce n'est pas gérable on peut très bien avoir quelques rivières sur une toile et pouvoir la faire quand même c'est pas toujours non plus infaisable il faut vraiment qu'il y ait des rivières sur toute la toile parce que là après ça ne devient c'est plus un plaisir de faire une toile où toutes les deux minutes vous êtes obligés de couper la colle pour que les rivières s'aplatissent donc non c'est pas terrible après si c'est une ou deux on ne va pas enclencher des vitiges avec les vendeurs à chaque fois qu'il y a une rivière sur une toile c'est le risque je vais finir la coupelle les diamants que j'ai dans la coupelle puis après je changerai de couleur je vous ferai une couleur plus claire donc ça vous faites comme vous voulez vous faites moi par rapport à la zone où j'ai coupé mon papier je fais couleur par couleur mais après si vous voulez faire coin par coin c'est encore une fois vous qui choisissez on n'a pas tous la même façon de fonctionner normalement vous devez d'ailleurs le constater en regardant mes vidéos celle de Mimu et celle de Charlotte nous nous entendons super bien on a des caractères qui s'assemblent mais nous sommes toutes les trois bien bien différentes donc du coup forcément comme nous ne sommes pas des clones nous ne fonctionnons pas de la même façon à 100% hop alors par contre le seul le seul défaut pour l'instant que je trouve à cette toile donc comme je vous avais dit dans la première vidéo c'est une toile d'un vendeur que je n'avais jamais testé donc j'en suis pas mécontente honnêtement dans le dans le général de la toile j'en suis pas du tout mécontente mais le bémol que j'ai c'est que j'ai quand même pas mal de diamants collés les uns aux autres donc ça c'est chiant donc en général je finis ma coupelle avec tous les diamants qui sont pas collés puis après je glisse tout dans mon grinder et je les décolle par contre le bémol c'est que certains ne se décollent pas donc j'ai eu en tout cas sur la couleur 229 j'ai eu à jeter des diamants parce que c'était impossible de les décoller et pourtant j'y suis allée j'y suis allée fort avec le grinder j'ai essayé entre les doigts entre les ongles je les ai frottés les uns contre les autres mais alors vraiment impossible de les décoller donc je les ai jetés donc ça c'est toujours embêtant parce qu'on se dit que s'ils ont pas mis assez de de surplus de diamants bah à la fin je risque de me retrouver avec des diamants manquants en plus les ronds bah c'est pas forcément les diamants que j'ai le plus de côté puisque comme je vous l'ai dit maintenant je fais essentiellement des carrés donc voilà donc là vous voyez j'ai fait tous les diamants qui étaient décollés et je me retrouve avec ça donc du coup hop je prends mon petit grinder je verse mes diamants à l'intérieur et en toute logique normalement ça devrait suffire vous voyez hop mes petits diamants sont à l'intérieur et on tourne et c'est censé être décollé donc vous entendez ça fait quand même un sacré bruit donc on sent qu'il y en a qui se décollent mais en tout cas avec le 229 j'ai eu la mauvaise surprise de voir que la moitié s'était décollé et les autres impossible hop on va voir avec le 310 il y en a encore il y en a encore un ou deux qui sont collés je vais refaire encore un petit tour vous voyez pour l'utilisation du grinder il n'y a rien de compliqué vous mettez vos diamants dans le grinder alors il faut essayer quand même qu'il y en ait quelques-uns si vous mettez deux diamants dans le grinder forcément ils ne se frottent pas les uns contre les autres et contre les rainures de votre grinder et du coup ils ne se décollent pas en fait mais là il y en a quand même quelques-uns hop on va voir après vous les remettez tout simplement dans votre coupelle hop bon ils sont à peu près tous décollés donc j'ai l'impression que j'en ai alors il est décollé vous voyez j'ai encore deux diamants récalcitrants ils sont encore collé ces deux là ils n'ont pas voulu se décoller même avec le grinder alors j'essaye avec mes ongles mais ça ne veut rien savoir ils ne veulent rien savoir et bien quand c'est comme ça ma fameuse petite poubelle est poubelle je ne vais pas non plus m'embêter pendant trois heures à décoller des diamants sinon le loisir créatif il ne devient plus très agréable à faire donc voilà les autres par contre se sont décollés vous voyez 229 j'en ai j'en ai quand même jeté pas mal donc là je change de DMC donc là le 310 et encore une fois j'ai encore des diamants qui sont collés alors en soi ce n'est pas le fait qu'ils soient collés qui me dérangent c'est le fait que même au grinder je ne puisse pas les décoller donc au final après c'est des diamants qui ne servent à rien donc c'est une perte de diamants donc je trouve ça dommage bon après heureusement ce n'est pas non plus sur toute la quantité mais ça je vous ferai un retour en fin de toile pour voir si vraiment ça a été super embêtant ou pas hop voilà je pose les derniers 310 que j'ai dans ma coupelle et puis après je vais vous changer de DMC je suis désolée vous devez entendre un peu mon fils crier à côté on est mercredi donc forcément il n'y a pas d'école donc c'est difficile d'avoir du calme dans toute la maison toute la journée hop allez j'en ai encore un petit voilà alors le dernier hop voilà donc là on va changer de DMC on va prendre une couleur donc par exemple là j'ai quelques petits diamants avec un symbole en I je pense que ça doit être un jaune très clair beige donc c'est celui-là donc I majuscule donc qui correspond au DMC 3823 hop donc 3823 il est ici pareil vous voyez j'ai les diamants qui sont statiques ils sont collés sur tout le tour de mon de mon contenant hop je vais essayer de décoller pour ne pas en perdre en ouvrant voilà j'en ai pas dans le couvercle donc là je ne vais pas en verser une tonne ça ne sert à rien je vois bien sur mon image qu'il n'y en a pas 150 hop alors j'en ai un ici un autre là donc il n'y en a pas énormément de cette couleur et là cette fois-ci comme c'est des couleurs assez claires en tout cas sur la toile du coup je vois bien les petits ronds qui délimitent le diamant hop est-ce qu'il y en a d'autres il y en a là et il y en a encore deux ici donc là vous voyez il n'y en a pas beaucoup sur la zone que je suis en train de faire il n'y a pas énormément de diamants en même temps si on regarde la feuille de route symbole I majuscule 3823 j'ai eu un seul sachet donc forcément il n'y en a pas beaucoup sur la toile c'est normal donc les sachets font 200 diamants à l'intérieur et sur la toile logiquement j'ai besoin de 21 diamants donc 21 sur la toile complète donc forcément c'est des petites zones où il y en a il n'y en a pas de partout hop voilà j'ai déjà fini de poser ce DMC là en tout cas sur la zone que je suis en train de faire hop je re-range ce que j'ai pris en trop voilà ensuite donc on va passer au DMC en forme de flèche alors la flèche donc elle est ici donc ça correspond au DMC 3855 qui est là et lui aussi il est statique donc je l'ai vu tout de suite quand j'ai mis mes diamants dedans ce qui fait que j'ai mis une petite boule d'adoucissant ce que je vous avais montré sur la première vidéo c'est les boules adoucissantes qui normalement vous permettent d'enlever l'électricité statique mais vous voyez là ça n'a pas super bien fonctionné quand je regarde mes diamants ils se sont presque collés les uns entre les autres et en fait du coup ils ont l'air d'être un petit peu humides on va voir ce que ça donne j'essaie déjà de faire tomber tous ceux qui sont dans le couvercle donc voilà les désagréments que vous pouvez retrouver quand vous effectuez certaines toiles puis alors ça ça peut être aussi bien sur des diamants carrés diamants ronds que des diamants spéciaux c'est c'est pas propre à la forme du diamant je pense que c'est propre à l'humidité peut-être qu'il y a le vendeur dans son entrepôt dans sa boutique etc vous voyez ils sont placés correctement pour être posés donc ce que je vais faire c'est que je vais aller les prendre direct avec mon stylet parce que je n'arrive pas à les décoller donc on a dit que c'était le DMC donc avec la petite flèche hop celui-là et celui-là voilà hop dans le couvercle il n'y en a plus j'en ai quelques-uns dans ma coupelle je vais déjà les faire mais voilà ça c'est le genre de choses que vous pouvez avoir parce que du coup le problème c'est que comme les diamants sont un petit peu humides un petit peu statiques et bien même dans la coupelle des fois c'est un peu dur d'arriver à les retourner pour les mettre dans le bon sens logiquement vous avez juste à faire ça pour que vos diamants se mettent correctement et bien là ce n'est pas le cas parce que du coup ils collent à la coupelle donc je vais déjà faire ceux qui sont bien tombés dans le bon sens et bien les autres hop donc en général moi j'essaie déjà de les bouger un petit peu dans la coupelle des fois donc on a qui se retourner sinon vous y allez avec les doigts puis vous les retournez quoi mais c'est pour ça que voilà ça peut être gênant quand vous faites une toile parce que si ça tombe sur des couleurs que vous avez énormément en quantité sur votre toile vous imaginez la perte de temps même si comme je l'ai dit on n'est pas pressé quand on fait un diamond painting mais on n'est pas pressé pour pour faire l'activité on n'est pas obligé de coucher sur sa toile jour et nuit on n'est pas obligé de poser les diamants super vite voilà mais par contre de perdre du temps parce que les diamants sont collés ou parce qu'ils sont trop statiques etc là ça peut vite devenir très désagréable quoi et là effectivement du coup la perte de temps est moins est pas géniale on la voit ils sont tous collés regardez je vous montre ils sont tous collés les uns aux autres je vais essayer de les décarter je vais enlever ma petite boule d'assouplissant je vais l'enlever complètement parce que là j'ai quelques diamants qui sont droits donc comme tout à l'heure je vais déjà poser ceux qui sont droits hop alors vous avez plein de petits accessoires qui se vendent dans les différentes boutiques il me semble que c'est Mumu qui a un de ses accessoires c'est je sais pas comment vous expliquer c'est un truc où vous mettez vos diamants à l'intérieur et ça vous permet de pouvoir les laver il me semble du coup comme là par exemple qui sont gras le top peut-être ça serait de les passer à l'eau mais alors les passer à l'eau et après les essuyer un à un alors si encore il y avait grand soleil je me dirais bon bah je les passe à l'eau je les fous dehors au soleil sur une serviette et puis ils vont sécher et là en plus il fait pas beau donc ça va mettre 3h à sécher pas 3h je dis 3h mais on peut prendre la journée à sécher complètement c'est désagréable quoi donc j'espère que ce sera pas sur beaucoup de dmc on va espérer que ce soit juste sur celui-ci et que ça se renouvelle pas sur d'autres couleurs parce que sinon heureusement encore une fois c'est pas voilà c'est pareil ce dmc donc 3855 j'ai un seul sachet donc heureusement j'en ai pas des quantités astronomiques à poser sur ma toile j'en ai normalement j'ai 88 diamants à poser sur la toile complète donc ça va on va dire que ça va limiter les dégâts heureusement que c'est pas le 229 qui est comme ça parce que le 229 j'en ai 9310 à poser sur la toile donc si c'était sur cette couleur là waouh là par contre je serais relativement énervée donc là il y en a un petit peu plus donc vous voyez c'est un petit jaune un petit jaune clair donc là je suis en train de le poser par là voilà donc c'est c'est à peu près les seules couleurs que j'ai sur la toile donc ça je vous l'avais dit au départ de toute façon c'est moi qui l'ai choisi comme ça donc voilà je ne me plains pas en plus je ne suis pas quelqu'un que ça dérange de faire des toiles j'adore par exemple faire des toiles qui sont noires blanches grises avec un peu de rouge ou un peu de jaune j'adore les rendus de ces toiles donc du coup ça ne me dérange pas d'en faire après voilà je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas faire ce genre de toiles et qui des fois commandent leurs toiles en se disant oula je vais regarder combien il y a de 310 s'il y a beaucoup de noires pas beaucoup de noires non moi ce n'est pas le cas moi je regarde avant tout l'image si l'image me plaît qu'elle soit en noir et blanc ou qu'elle soit ultra colorée ça ne me dérange pas donc du coup je ne vais pas râler c'est moi qui ai commandé cette toile sur fond noir je l'ai commandé je vous avoue parce que ça faisait un petit rendu un peu doré donc ça fait noir doré jaune un petit peu de marron et en plus c'est des couleurs que j'aime bien donc voilà donc voilà pourquoi je les avais commandé j'avais commandé cette toile au départ après comme je vous dis je débutais donc je pense que la taille sera peut-être limite je pense que j'ai commandé trop petit mais bon après ce n'est pas la fond du monde non plus j'ai des diamants qui se collent de partout sur mes doigts et là je viens de voir que sur mon diamant j'avais un petit point rouge ça va ça s'enlève voilà des fois vous avez des diamants avec des petits défauts des petites tâches n'hésitez pas à les enlever et à les changer parce qu'après ça ne fait pas super joli sur votre toile bon après je vous dirai que si c'est un les gens qui viennent chez vous regardent vos dépées je ne pense pas qu'ils vont scruter diamant par diamant donc ce n'est pas la fin du monde non plus mais là j'ai eu un sachet de 200 diamants j'en ai 88 à poser c'est au pire je dois en acheter une dizaine ce n'est pas la fin du monde non plus je ne serai pas en manque donc autant les enlever en plus c'est une petite taille de toile donc le défaut sera plus plus visible rapidement hop alors j'en ai encore un là ici vous voyez par exemple là c'est plus long parce que voilà ils ne se mettent pas dans le bon sens ils sont pas mal collés ça se voit en plus ils sont gras ça se voit direct hop et puis du coup j'ai beau secouer ma coupelle ils ne veulent pas se mettre bien droit en tout cas à l'endroit dans ma coupelle hop donc là ce n'est pas qu'ils sont collés de base c'est vraiment qu'ils sont gras et c'est pour ça qu'ils s'accrochent les uns aux autres donc vous voyez encore on est passé entre les doigts comme ça ils se décollent assez facilement il est tombé sur la toile forcément quand il tombe il ne tombe pas sur le symbole donc si vous arrivez à l'attraper avec les doigts vous l'attrapez avec les doigts sinon moi c'est à ce moment là que je prends ma pince et que je l'attrape pour le renlever puisque quand il tombe des fois il tombe dans le mauvais sens pas au bon endroit etc donc il faut le retirer pour le reposer c'est ça qui est déjà le même alors heureusement que je n'ai pas une grosse quantité là ici il en reste deux sur cette petite zone donc là là après après il n'y en a plus là non plus ça va il n'y en a pas beaucoup je vous avoue que quand j'ai du diamant dans cet état là honnêtement je préfère qu'il n'y en ait pas énorme je suis bien contente de les ranger vous voyez hop et puis si par bonheur le soleil revient je pense que je l'ai parce que même si si après je ne les utilise pas forcément on ne sait jamais je vais les conserver donc tant qu'à faire je vais les nettoyer avant de les conserver avant de les mettre en sachet zip si le soleil pouvait revenir par pitié pour mon moral et pour pouvoir laver mes diamants ce serait génial hop allez on change de DMC on va prendre le J majuscule donc le J majuscule qui est là qui correspond au DMC 3827 c'est celui-ci qui est ici donc là ça va hop ils ne sont pas collés ça se voit il n'y a pas d'électricité statique cool et heureusement parce que j'ai qu'un seul sachet et il m'en faut logiquement 128 sur ma toile donc heureusement que je n'ai pas à enjetter pardon pour le bruit je vais taper la montre allez c'est parti on pose tous les J ça fait du bien de poser de la couleur je n'en pouvais plus du noir je ne sais pas si je peux dire que c'est noir parce que ce n'est pas du 310 donc ce n'est pas noir noir je pense que c'est noir un tout petit peu bleuté vraiment bleu marine quoi mais en tout cas quand vous les posez ça vous fait le même effet que le 310 et là c'est vrai que j'en ai posé pas mal donc je ne me plains toujours pas mais ça fait quand même du bien de changer de couleur donc on pose tout cela donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo si vous avez des questions si vous avez besoin de liens pour certains accessoires de vous réexpliquer l'utilité de vous redonner le nom enfin voilà n'hésitez pas quoi n'oubliez pas je ne suis pas sauvage j'adore discuter j'adore aider donc une petite question hop en commentaire et je vous répondrai ne vraiment pas hésiter et puis n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce petit concours donc en sachant bien sûr du coup il sera ouvert donc à mes abonnés aux abonnés de Mimu et aux abonnés YouTube de Charlotte puisque forcément nous faisons les vidéos sur nos trois chaînes donc le concours sera lancé sur les trois chaînes donc ouvert à tous nos membres YouTube et uniquement nos membres YouTube puisque ça ne sera pas ouvert aux membres Facebook qui ne sont pas abonnés à la chaîne déjà d'une parce qu'ils ne verront pas le concours puisque s'ils ne sont pas sur notre chaîne et bien ils ne voient pas la vidéo donc ils ne sont pas au courant du concours alors ils seront peut-être au courant parce que j'en ferai la pub pour ceux qui veulent venir s'abonner et participer au concours mais sinon ils ne pourront pas participer directement par mon groupe ou ma page Facebook c'est un concours exclusivement YouTube pour vous remercier de nous suivre de vous abonner et d'avoir regardé nos vidéos spéciales débutants ce qui ne vous empêche pas de regarder les autres vous voyez c'est plus agréable quand les diamants ne sont pas collés pour les poser là il me reste un petit là ici là là sur la partie c'est bon sur cette partie là on y en a deux ici tout en bas il n'y en a pas là il y en a un et j'en vois encore non juste et là il y en a deux voilà donc le symbole J majuscule sur la partie que je suis en train d'effectuer il n'y en a plus je range mes DMC comme je vous ai dit je suis blonde je l'ai fait tomber à côté du pot hop donc j'en ai deux qui se sont fait la malle on les récupère excusez-moi alors 38 27 là et hop ah j'ai un qui est là c'est celui d'avant celui qui est tout collé 38 23 celui que j'ai fait avant il y en avait un qui avait sauté hop je ne l'ai pas orangé hop alors je vais faire une dernière couleur avec vous et puis après on se dira à une prochaine vidéo donc là on va prendre le Y majuscule qui est ici pour le DMC 3864 c'est celui-ci donc symbole Y majuscule moi je referme toujours mon pot encore une fois je suis gauche je suis blonde et je n'ai pas envie de faire tomber mon pot et de devoir ramasser tout mes diamants surtout là en plus je suis avec les couleurs claires donc du coup je ne pense pas en avoir une quantité astronomique en plus dans le kit donc je préfère me méfier hop on pose tous les grecs hop alors dans la partie du haut c'est bon dans la partie du bas on a un là on a un ici un là un autre là donc voilà moi ça me donne l'impression de jouer à où est Charlie vous vous rappelez le petit bonhomme Charlie qu'on cherche dans un livre sur des pages complètes d'images avec des personnages des objets des choses qui sont assemblées les unes aux autres et on doit chercher Charlie là c'est pareil vous voyez je suis sur le symbole Y et où est le Y je cherche le Y donc là dans la zone que je suis en train de faire le Y c'est tout bon hop vous voyez il y a des DMC qui vont vite sur certaines zones parce que vous n'avez pas beaucoup de diamants à poser et aujourd'hui j'en fais tomber de partout hop voilà donc voilà alors je vous montre un petit peu le résultat donc super bien ces coupelles avec le petit le petit bouchon donc coupelles faites par les envies de Crivia par Mumu avec son imprimante 3D et franchement ma petite pomme comme ma fée Clochette je les kiffe hop alors je vous montre je vous la mets à l'endroit donc voilà ça donne ça donc vous voyez les couleurs qui commencent à ressortir donc voilà on verra petit à petit le rendu je vous rappelle que l'image c'est celle-ci donc là vous voyez j'étais sur les cheveux et puis sur sa main un petit début de sa main un petit bout de sa main donc on verra petit à petit le rendu voilà donc là je vais vous faire des bisous et donc je vais continuer ma toile bien sûr je vous mettrai des photos de mes avancées dans la vidéo etc et puis je vous referai une vidéo quand j'arriverai à la fin de la toile puisque là je pense que je suis pas mal rentrée dans les détails des choses qui pouvaient vous arriver pendant que vous faites votre toile etc les petits conseils à donner donc après je peux en avoir oublié le souci voilà de penser à tout et puis voilà je vous ai parlé des choses qui me sont arrivées à moi pendant cette toile après il peut encore arriver d'autres choses donc n'hésitez pas à demander en commentaire n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis on se retrouve très bientôt bisous bisous tout le monde à bientôt bisous